Le club de handball Petrosport trône au sommet du handball masculin congolais. Ce dimanche 30 juillet, le nouveau champion du Congo n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, l'équipe de Caïmon, en l'emportant par 38-22 lors de la 52e finale du championnat national senior de handball. Nous sommes arrivés à ce résultat par rapport au travail bien fait et respecté dans la discipline. Tous les adversaires étaient de taille, on ne peut pas négliger un seul adversaire. On avait pratiquement le même niveau mais ce qui a fait la différence c'est peut-être le travail technique et tactique et la condition physique. Petrosport qui a décroché son ticket pour disputer le championnat d'Afrique des clubs champions ne sera pas seul représentant de la République du Congo car les dames de la DGSP, tenant du titre, ont facilement dominé celle de l'ASO Toho par 30-19 pour décrocher cet énième sacre de championnes nationales dans un remake de la finale de l'an dernier. Le temps de la célébration sera court à cause du championnat d'Afrique des clubs champions de handball prévu du 26 septembre au 7 octobre 2023. La Coupe d'Afrique sera en deux mois. Nous allons donner une semaine de repos aux enfants et puis nous allons reprendre. Je pense que nous allons faire une bonne figure. Ça ne fait pas combien d'années que les garçons ne sortent plus. Ça sera une grande première et nous aurons l'obligation de faire une bonne figure à la Coupe d'Afrique pour que les potes souffrent pour la dernière fois. Cette fois-ci, comme ça se joue sur place, je pense que l'État va nous sortir les moyens pour que nous participions. Au terme du 52e championnat national senior homme et dame de handball, les joueurs Aroca de Petrosport et Zoubabela de la direction générale de la sécurité présidentielle ont été désignés meilleurs joueurs du tournoi.